Il l'avait déjà évoqué plusieurs fois, mais jamais officialisé. Même si ce n'était pas vraiment une surprise, Edouard Philippe a annoncé ce mardi 3 septembre être candidat à la prochaine élection présidentielle. On dit souvent que pour une présidentielle il ne faut avoir envie de rien d'autre. J'y souscrit, affirme le président d'Horizon dans une interview pour Le Point. Il se prépare alors pour proposer un programme aux Français et peut bien sûr compter sur le soutien de son épouse, Edith Chabre, depuis les coulisses. Toujours très discrète, cette ancienne avocate de 50 ans ne s'implique guère dans la carrière politique de son mari et préfère rester en retrait. Un choix convenu par les deux partenaires. Elle a une vie professionnelle bien remplie et n'entend pas en changer. On a fait très tôt le choix de dissocier nos activités, confiait Edouard Philippe à Paris Match afin de justifier leur choix, notamment, de ne pas s'installer à Matignon, lorsqu'il était premier ministre d'Emmanuel Macron. Par ailleurs, pendant que son époux était maire du Havre, Edith Chabre habitait Paris avec leurs trois enfants, Anatole, Léonard et Sarah. Un choix de vie sur lequel il revenait dans l'émission au tableau sur C8. On a pris une décision quand j'ai commencé à faire de la politique. C.S.T. Kwan ne mélange pas notre vie privée et notre vie publique. C.S.T. notre choix, on l'assume. C.S.T. pour ça que vous ne voyez pas de photos de moi avec elle ni de photos de nos enfants, explique l'homme politique. Edouard Philippe, découvrez son évolution physique Edith Chabre peu bavarde sur les réseaux sociaux de quotidien complémentaire pour l'homme politique et la directrice administrative et du développement au sein de l'école Camondo, une école d'architecture intérieure et de design, qui se sont mariés en 2002. Ils se sont tous les deux rencontrés à Sciences Po Paris, école pour laquelle elle deviendra un temps directrice exécutive de l'école de droit. Le profil LinkedIn d'Edith Chabre révèle qu'après avoir fait une école de commerce, S.L.C.A., options juridiques et fiscales, elle a obtenu un master de droit privé à Lille en 1993-94. En 2021, elle quitte la direction de l'école Camondo et devient directrice générale du cabinet Hosh Avocat. Son compte Twitter, lui, est bien peu bavard. Elle n'a en effet tweeté que huit fois depuis la création de son profil en 2013. Crédit photo, LinkedIn Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada